on attaque à la Mishnah Nagar Anigrar je vous rappelle c'est le fameux piton qui nous permet de fermer une porte c'est un genre de piton qu'on fait rentrer pour fermer une porte Anigrar veut dire qu'il est attaché sur une ficelle et ça tend par terre ça touche le par terre, ça traîne par terre Nohalim Boba Migdash, on a le droit d'utiliser dans le Betta Migdash pour fermer les portes du Betta Migdash, il n'y a pas de problème de l'utiliser ça au Betta Migdash par contre l'Oba Migdash dans le reste du pays non, rappelez-vous Migdash c'est spécial comme on verra dans l'Agmara que dans le Médina il n'y a pas un problème de l'issueur d'Arabana il n'y a pas un chevou d'Arabana c'est permis dans le Betta Migdash par contre si le piton en question n'est pas attaché à la porte mais posé par terre ou dans un coin dans le Betta Migdash on n'a pas de l'utiliser et dans le Médina on n'a pas de l'utiliser maintenant l'utiliser ça veut dire que si on l'utilise on va voir qu'il y a des d'autres qui veut dire que c'est un problème de bonnet c'est un problème d'Auraïta Rabida Omer Amunach Moutar wa Migdash Vanigrach ben Médina par contre Rabida il est cholek et qui dit que le problème n'est pas un problème rabbinique n'est pas un problème Torah qu'il y a un problème rabbinique et par conséquent comme j'ai dit au départ que tout ce qui est dans le Betta Migdash c'est permis alors même le piton qui n'est pas attaché à la porte je peux l'utiliser dans le Betta Migdash alors que dans la Médina ça continue à être à Soura comme s'il aurait été attaché à la porte s'il est attaché à la porte c'est à Soura il ne peut pas être raison s'il traîne par terre que c'est à Soura jusqu'à là la Mishnah je rappelle Yoram que le piton c'est pour fermer la porte c'est un genre de piton qu'on met par terre et on met sur quelque chose et ça bloque la porte l'Aura Banan il y a une braïta qui dit qu'est-ce que ça s'appelle le Nagar Anigrar mais qu'on ne peut utiliser dans le Betta Migdash et pas dans la Médina là quel est l'exemple qu'on parle ici qui répond donc c'est un genre de piton qui est attaché à une porte et qui pend par terre et que le bas du piton touche le sol ça s'appelle Nigrar dès que ça touche le sol ça s'appelle Nigrar si tu me dis qu'il est attaché à la porte alors qu'il prend même dans la Médina tu vas utiliser une chose pareille et là il y a un Nagar chez nous allions dans le Migdash tout quel est le Nagar qu'on a dans le Migdash mais pas dans la Médina et pas dans la Médina et qu'en vérité quand on veut ouvrir la porte on l'enlève et on le pose dans un coin et ça ça s'appelle le Nigrar c'est-à-dire que le Nigrar c'est quand tu es attaché avec un fil et quand le Nigrar et ce qui est à la source c'est quand je l'enlève et je le pose à côté qui est permis a priori même dans le Migdash mais qui est interdit dans la Médina Amar Abiouda Amar Shmuel Alakha Kerabi Yehuda Benigrar Alakha est comme Rabbi Yehuda dans le cas de Nigrar donc ça veut dire dans ce cas de piton qui pend avec qui est attaché avec une ficelle à la porte comme Rabbi Yehuda qu'on a le droit d'utiliser même dans la Médina ou Benigrar Amar Aba Alakha Kerabi Yehuda Benigrar Amar Aba Vehu Shekashur Baddele à une condition qui soit attaché à la porte qui soit pas attaché à autre chose que la porte ou à la manche de la porte ou à la porte elle-même mais qui soit pas attaché à autre chose qui se trouve autour de la porte donc qui soit attaché directement à la porte pour qu'on ait le droit de l'utiliser Bukashur Baddele et il lui a rien dit donc tu vois qu'il n'est pas obligé d'attacher à la porte il peut l'attacher au l'intro de la porte sur le dos de la porte en dessous de la porte ça c'est qu'ils sont attachés mais qu'ils sont attachés spécifiquement à la porte a priori c'est pas un sourd après cette vraie taille il dit non là-bas c'est un cas spécial là-bas le piton est attaché avec une bonne corde une corde qui ne se déconnecte pas facilement et quand c'est une bonne corde alors ça s'appelle quand même attaché à quelque chose d'important bien que ça pend par terre ou bien que c'est touché par terre et puisqu'il est attaché à une corde qui est costaud alors là il n'a pas de problème ok tu me dis qu'on s'est attaché avec une bonne corde ça s'appelle comme si ça pendait sur la porte ça fait partie de la porte d'accord il faut que ça pende et que ça soit attaché à la porte pour que je puisse l'utiliser Ravavia une soirée est arrivée à Nardia Khazia là où Gavra il a vu cette personne il a vu qu'à tirer au gamme au gamme j'utilisais un gamme je vous appelle c'est une ficelle qui est une ficelle végétale qui est utilisée à l'époque et qui est une ficelle qui n'est pas assez costaud et qu'il avait attaché le piton avec un guémi avec ce type de ficelle là à Mardin Lonitrok sache qu'avec ce piton là tu ne peux pas fermer la porte Lonitrok trok litrok délet tu ne pourras pas fermer la porte avec ça ça veut dire comme la corde n'est pas assez forte alors ça ne s'appelle pas que c'est attaché à la porte par conséquent il est interdit d'utiliser ça comme un bloc porte Bahir Abizera Nikmaz Mahou Abizera pose la question qu'est-ce qui se passe dans un cas où le piton quand je le plante alors normalement je le plante à la base je ne le plante pas par terre il y a une ascopa à l'entrée de la porte et je plante le piton dans le ascopa maintenant qu'est-ce qui se passe en mettant le piton dans l'ascopa il y a la filtre dans l'ascopa et ça touche le par terre maintenant il arrive jusqu'au par terre s'il arrive jusqu'au par terre c'est permis ou c'est assaut sur l'ascopa s'il s'est attaché avec une ficelle on permet mais maintenant si ça touche le par terre ça veut dire que le piton il rentre sur le par terre lui-même qu'est-ce que tu nous poses comme question tu n'as pas entendu cette braïta là laquelle qui dit si maintenant le piton il a été lâché assaut nikmaz mutar mais s'il rentre et que quand il rentre il est obligé de rentrer il touche le par terre après lui c'est mutar le rabbi dit en mer non nikmaz afalpish enon nishmat nikmaz bien que kaviachol il est encore attaché à la porte donc enon nishmat nishmat c'est que ça c'est sorti de la ficelle ça c'est assaut nikmaz il a dit mutar et le rabbi dit même s'il est nikmaz même s'il est encore attaché à la porte assaut et tu vois et quelle est la raison pourquoi c'est assaut et pourquoi on t'interdit d'utiliser ce piton là quand tu fais rentrer le piton et ça touche le par terre alors à ce moment là ça donne une image comme si tu construis ici quelque chose comme si tu construis quelque chose sur la porte en question et c'est pour ça que c'est assaut donc tout le problème de l'utilisation du piton s'il ne pend pas s'il n'est pas attaché à la terre c'est qu'il y a une khashash que ça ressemble à bonnet le niradimirze qui est bonnet bonnet de oraita bonnet de rabbanan ça c'est un petit peu la machloquette qu'il y a ici entre rabbi houda et khachamim mais le khashash c'est que ça ressemble à bonnet et donc par conséquent nikmaz c'est assaut d'accord nikmaz c'est assaut parce qu'on est possé comme rabbi houda donc nikmaz c'est assaut si ça passe la escopa et ça touche le parterre alors c'est assaut ma amine rabbi houda nakhoumi barzikharia mais abaye rabbi houda nakhoumi barzikharia il pose une question de abaye assa l'obétia si maintenant à ce piton là on lui a fait un manche de telle sorte qu'on peut le porter et si on peut le porter on peut lui donner une utilité et on parle ici d'un piton qui n'a pas de boule je ne sais pas si vous vous rappelez au départ on avait parlé dans des pages précédentes que s'il a une boule alors on peut l'utiliser comme un pilon et donc d'après certains c'est un digne de kelly si c'est un digne de kelly je n'ai pas de problème de l'utiliser tous les problèmes d'utiliser c'est quand il y a quelque chose qui est censé rester alors le hérhoud c'est pour ça mais s'il y a une autre utilité donc c'est un chambre de kelly donc tu enlèves le rachage de bonnet parce que c'est pas forcé de rester ici pour tenir la porte je peux l'utiliser aussi pour autre chose on avait parlé à l'époque d'un piton qui était avec une boule maintenant il y avait un autre nom glouskama un truc comme ça je vous disais exactement le terme qu'on avait utilisé la dernière fois c'était gloustara voilà gloustara très bien ça c'était la boule qu'on avait et là maintenant c'est pas la boule qu'on a et là c'est tout simplement elle a présenté comme un manche pour pouvoir tenir le piton donc est-ce que tu m'as parlé tu me parles d'un piton le piton devient un piton le piton devient un piton tu me parles d'un piton tu me parles ici tu as amas amas rabnachmouni asalo bethiyad mutar voilà je t'amène un nom de rabnachmouni qui dit mefourage asalo bethiyad mutar ça veut dire déjà il lui dit mefourage si tu le fais renseigne une bourgna alors à ce moment-là un peu comme la bourgna c'est un piston aujourd'hui et là tu fais ressembler ça un piston donc un pilon mais vada qui n'a aucun problème grâce au bethiyad ça lui donne une fonction de kelly donc tu peux l'utiliser pour piler alors il n'y a pas de problème de l'utiliser et en plus de ça rabnachmouni il a dit mefourage asalo bethiyad mutar bon les rishonim ça tarde pourquoi avoir besoin d'amener rabnachmouni si tu as déjà expliquement dit que ça ressemble à bourgna le fait de ramener rabnachmouni c'est superflu déjà on voit une deuxième preuve qu'on a le droit d'utiliser le piton pour il n'est pas mouktsé j'ai donc le droit de fermer la porte avec ça je me demande à y chariata d'aveh be rav d'aveh be rebi alors c'est chariata chariata c'est une grande poutre qu'il y avait dans la maison de rabbi padat d'aveh medalou le be asara qu'il fallait 10 personnes pour la lever donc une grosse poutre qui avait 10 personnes pour la lever de chadou le adacha il la mettait près de la porte pour bloquer la porte bloquer la porte c'est même le même rôle qu'un piton bloquer la porte ça s'appelle construire une porte c'est comme si tu finis quelque chose ou pas et lui il se permettait de demander à ses élèves de prendre cette grande poutre et de la mettre près de la porte pour bloquer la porte vela Amar Léo vela Amidé il leur disait rien et pourtant ça a le même rôle qu'un piton ça fait maintenir la porte donc théoriquement si pour un piton tu considères que c'est bonnet même la grande poutre ça aurait dû être bonnet et Amar il lui a répondu pourquoi il a droit un torah de Kelly c'est un torah de Kelly dessus pourquoi ? parce que tu peux t'asseoir sur cette grande poutre comme tu peux t'asseoir donc ça peut avoir une fonction de chaise même s'il faut 10 personnes pour la lever 10 personnes donc c'est quelque chose de lourd quand même ça s'appelle un cli si ça s'appelle un cli donc je n'ai pas de problème de le mettre sur la porte pour bloquer la porte donc en vérité tout ce qui a un cli ça ne s'appelle pas bonnet parce que ce n'est pas essentiellement réservé que à ça si c'est un capiton qui est réservé à enfermer la porte s'il n'est pas attaché à la porte il n'est pas un ami je n'ai pas l'utilisé parce que ça ressemble à bonnet Aïa Sita Attends l'agmaral prend encore un autre exemple Aïa Sita il a dit la pré-rachie c'est un genre de morterie ça veut dire une martéchette d'accord martéchette tu vois la définition martéchette c'est ça une martéchette donc ça permet de piler quelque chose avec qui pouvait contenir à dirba dirba c'est un chichouk une seconde dirba c'est khatsi leter khatsiko tu as dit khatsiko aussi marqué c'est khatsi leter donc c'est un gros morceau un gros une grosse imaginons quand on veut piler le 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 blé ou les épices on a un genre de on a le pilon et puis on a un grand vase comme ça d'accord je ne sais pas si vous avez connu une chose comme ça moi j'ai connu ça c'est ma grand-mère c'était un grand vase comme ça en en cuivre exactement en cuivre au Maroc il y a aussi petite c'est ma grand-mère elle était petite en tout cas elle utilisait pour piler pour pouvoir moudre là-bas et donc c'était quelque chose qui pouvait contenir beaucoup de blé donc c'était assez lourd et Shara il a permis les de le mettre près de la porte pour bloquer la porte pourquoi pas parce que c'est un chame de cli ça sert à quelque chose donc à ce moment-là je peux l'utiliser aussi pour me tenir la porte un autre terme si je veux bloquer la porte d'une certaine manière si je veux utiliser un genre de pli il faut qu'il soit attaché à la porte sinon j'ai le droit d'utiliser quelque chose qui est un kelli quelque chose qui n'est pas un kelli il y a un problème de Kaviochol bonnet d'après la khashash c'est un problème de bonnet dans la porte en question parce que ça me permet de tenir la porte je ne sais pas je ne sais pas que c'est un peu tu vois tu vois pour quoi assez gros quand même il faut aller le porter il est grand comme ça oui je veux voir par rapport au volum c'est un ton un peu dis-moi des belles choses sur les poutres d'un bateau c'est quoi regardez un petit peu les pirogues ont un truc comme ça ils ont dans le bateau et pour faire de l'ombre on met des poutres en forme de cachette comme ça tout le long et quand on veut on peut fermer ça comme un genre de parapluie qui ferme mais il faut savoir que dans le bateau il y a une poutre avec un genre de un demi-arc tout le long du bateau ou la moitié du bateau qui n'est pas couvert que je peux couvrir mais qui n'est pas couvert ça c'est le kiffé ce sont ces branches-là qu'on met donc ces poutres-là de bateau si par exemple chaque poutre elle a une mesure d'un tephar si la poutre n'a pas un tephar et entre une poutre et une deuxième poutre il y a moins de 3 tephar donc il y a moins de 3 tephar mais un digne de la voûte et un digne de la voûte ça veut dire qu'une poutre à l'autre je la considère comme fermée et par conséquent je peux considérer que l'ensemble il a déjà au moins minimum un tephar qui est fermé je peux amener un tissu un tapis ou n'importe quoi ou pour essayer et que je mets sur ces poutres-là pour couvrir le bateau maïta maquille est la raison mosif al-o'el-arayhu parce que ça s'appelle mosif al-o'el-aray on a appris jusqu'à maintenant dans le shabbat qu'o'el-aray j'ai pas de faire les khatrilah pendant le shabbat mais si j'ai déjà un o'el-aray qui est commencé à être construit qui est minimum un tephar parce qu'un minimum d'un o'el c'est un tephar j'ai le droit de l'agrandir j'ai le droit de le compléter par conséquent si la poutre qui est au-dessus du bateau j'ai une poutre et une deuxième poutre et la différence entre les deux c'est moins de trois de fakhim donc je peux dire la voud et je peux considérer tout l'ensemble comme fermé alors à ce moment-là il y en a je peux mouer un bout de tissu et couvrir ça même pendant le shabbat ces moutons-là en journée ils avaient besoin de l'ombre et la nuit ils avaient besoin d'air donc ça veut dire que le jour je devrais mettre une tente et la nuit je devrais ouvrir l'attente comment je fais mes moutons ne peuvent pas supporter la chaleur comment je fais à ma résille croque boudia va et commence à étendre un tissu et étend-le d'au moins un tephar donc il y a un ol de fakhot un tephar qui est déjà construit le lendemain tu peux l'allonger l'agrandir et tu peux même augmenter sur un ol de fakhot et c'est c'est pour cela que pour n'importe quelle parapluie même un parapluie fixe ou un parapluie s'il est déjà un petit peu ouvert tu peux continuer à l'ouvrir pendant le chabat comme la poussette elle-même le gagant de la poussette s'il est un petit peu ouvert tu peux continuer à l'ouvrir pendant tout le chabat et le fermer pendant le chabat en laissant un tephar en fait tu peux le rouvrir et ça il a dit le nom de rabbi aussi rabbi assis excusez-moi rabbi dit le nom de rabbi vilane mutar lintoto si j'ai un vilane donc un rideau n'importe quel j'ai le droit de le bouger bien que le vilane il fait pour une séparation entre le sniout entre moi et le voisin j'ai le droit de l'ouvrir et j'ai le droit de le fermer mutar lintoto ou mutar le porco je peux jouer avec le vilane il n'y a pas de problème il n'y a pas un problème de bonnet il n'y a pas un problème d'orel c'est le bestéder parce qu'en plus il n'y a pas d'orel au kobe shabat kilatratanim kilatratanim ça je vous rappelle qu'est-ce que c'est on l'a déjà vu je ne vais pas amener je suppose que je dois enlever ça ici c'est un genre de baldequin d'accord baldequin qui sort en diagonale c'est un genre de orel voilà on a ici très très bien d'accord kilatratanim genre de baldequin que tu vois vous voyez ici comme ici là d'accord c'est ce truc là il y avait le roi mais le roi il y avait un truc encore beaucoup plus large mais il n'a qu'un ami c'est un petit peu et puis que tu peux trouver ça dans les berceaux des enfants dans les berceaux des enfants tu peux trouver ce baldequin là pour protéger des mouches et tout ça alors kilatratanim mutar le porca velena totab et shabat tu peux et la démonter et la construire pendant shabat donc faire avancer le rideau et faire descendre le rideau mais attention un arabe chez chez beret des raves a dit dans quel cas on parle qu'on a le droit d'utiliser le hamran est là chez en begaga tefar c'est la condition que vers le haut il n'y a pas de tefar d'accord donc en haut il n'y a pas de tefar première condition deuxième condition aval yesh begaga tefar assaut s'il a un tefar c'est interdit de le bouger pourquoi ? parce que je construis les khatrilins à O'el pendant shabat bon bien entendu si on dit que c'est un O'el araï et que c'est déjà ouvert d'un tefar je peux continuer à le faire sans aucun problème si on considère que c'est un O'el keva si c'est un O'el keva alors là même que c'est un tefar je n'ai pas le droit de le rajouter d'accord si c'est un truc de keva un des deux ça dépend comment tu veux expliquer de quoi on parle ici un petit gagone qui ressort là ça peut poser un problème il faut minimement un tefar qui est déjà construit comme il y avait marqué dans l'alaha donc et même quand on dit là pas un bega tefar l'eau amour est là si je prends maintenant mon bal de tefar et je calcule il faut que du haut du bal de tefar jusqu'à 3 de fakhim je n'ai pas un tefar d'ouverture alors à ce moment là ça ne s'appelle pas que j'ai un O'el et je peux jouer l'ouvrir le fermer comme je veux mais si dans O jusqu'à 3 de fakhim j'ai un tefar de séparation ça s'appelle un O'el ce 3 de fakhim comme le tefar il est coincé comme s'il est en O et là à ce moment là je n'ai pas le droit de construire mon bal de tefar en question et même quand on a dit qu'il faut que d'ailleurs comme vous voyez dans le dessin qu'on va voir tout de suite dans Rachid le deuxième dessin de Rachid que vous avez ici en bas que même quand on a dit qu'à ce moment là il faut qu'il n'y ait pas sur 3 de fakhim il ne faut pas qu'il ait une largeur de un tefar le amour est là c'est à une condition que dans la diagonale d'accord c'est à dire que lorsque je descends la pente du bal de qu'un en bas et on va dire il y a un poteau ici d'accord la tente elle sort de ce côté et elle sort de l'autre il faut qu'ici en bas il n'y ait pas un tefar non plus comme vous voyez dans le dessin de Rachid le dessin est comme ça je n'ai pas de tefar je n'ai pas de 3 de fakhim non plus d'accord mais quand je fais je vois la tente en teindre descendre au bas du lit parce qu'il y a un lit en bas d'accord il y a un tefar ici il y a un tefar ici et le bâton qui est au milieu qui ne sait pas alors ça ça s'appelle quand même un ol tefar parce que un ol bishipua un ol en diagonale ça s'appelle un ol aussi bishipua tefar ça s'appelle un bishipua tefar un tente en biseau comme ça ça s'appelle une tente quand même comme ça s'appelle une tente quand même il faut qu'on bat il est moins que un tefar à partir du bâton il est moins que un tefar alors Rachid sur place il pose la question je ne comprends pas de quel type de tente on parle une tente qui est en biseau d'accord qu'en haut il n'y a pas de tefar sur trois tefar il n'y a pas de tefar et en bas à côté du bâton il y a moins que un tefar qui va dormir dans un lit pareil c'est pour ça que regardez le dessin de Rachid qu'il vous a fait à côté dans la page d'à côté il a imaginé donc un baldequin qui est relié à un autre baldequin qui est relié à un autre baldequin donc chacun il a toujours moins que un tefar de telle sorte que quand je fais descendre de Shippua de chaque baldequin il y a moins que un tefar en bas mais quand je calcule les trois baldequin en question là j'ai de l'espace en bas suffisant pour pouvoir dormir d'accord donc c'est un toit qui est fait en forme de triangle comme ça comme c'est en forme de triangle alors il y a un ami je pourrais utiliser le baldequin pour dormir en bas je reviens saïné ça veut dire un chapeau en 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 lévède lévède c'est en non 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 les chapeaux ils sont fait en bord ils sont fait que c'est des cheveux de lapin en 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 furure en feutre feutre d'accord les chapeaux lévède à saïna charée tu as le droit de le porter et pourtant les bords du chapeau a priori ils ont un tephar si les bords du chapeau ils ont un tephar alors c'est un oël quand je mets mon chapeau je crée un oël quelque part donc théoriquement pour l'instant il a saïné il te dit si tu te permets quand même va taniasso et pourtant et alors quand tu viens tu portes du chapeau tu le mets sur ta tête tu as créé ici un oël le chapeau il est posé par terre d'accord il est posé sur la table tu ne vois pas d'oreille ici puisqu'il n'y a pas de tephar quand je le lève je le lève de la table automatiquement il y a un tephar qui se crée ici d'accord alors il dit saïné va taniasso et pourtant il y a marqué assso l'okachien hadilbetefar hadilbetefar un où on dit que le chapeau il a une bordure moins qu'un tephar ou qu'il a plus qu'un tephar s'il a plus qu'un tephar à priori c'est assso s'il a moins qu'un tephar à priori c'est permis de là les chapeaux des rabbins sepharadim ils devaient être avec des petites bordures il faut pas des petites bordures pour pas avoir Kavirchol un problème d'oreille il y a qui veulent dire que le shtraymel ashkenaz il a un problème d'oreille parce qu'il est large de shtraymel ou le chapeau d'Yerushalmila ils ont tous un tephar de largeur et donc Kavirchol a un problème d'oreille mais là le shtraymel il est large d'un tephar il est large d'un tephar sur les côtés pas le shtraymel le shtraymel le shtraymel droit il est droit mais là je parle de l'autre qui est comme ça d'accord mais l'agmara elle réfute ça et là si c'est comme ça si je prends une cape qui a un capuchon et le capuchon il est des fois large d'un tephar je me dis que t'as pas droit de porter la cape en question c'est pas possible il dit l'erreur de tephar pas tephar je mette ça de côté c'est bécédère et là l'erreur de tephar est-ce que ça veut dire ça tient bien sur toi ça tient bien pas sur toi ça veut dire que si on a un chapeau qui risque de s'envoler au vent alors tu as tendance de le porter si tu as un chapeau qui ne va pas s'envoler au vent qui le met à deck là tu peux le porter même s'il est large de un tephar c'est pour cela il y en a qui veulent dire que le bord salino ou tous les chapeaux ils ont un fil quel est le but du fil dans le chapeau regardez bien il y a un fil tout au jour il faut que je puisse enlever le fil et l'accrocher au bord de ma veste vous voyez ce petit truc là c'est fait pour accrocher le bord du chapeau comme ça que s'il s'embole au vent il s'attrape avec le petit vous voyez vous allez voir un petit bouton fais attention il y a un fil avec un petit bouton noir non 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 la base la base c'est fait pour attraper au cas s'il y a du vent que ton chapeau ne s'en sort pas c'est pas vrai mais c'est le but essentiellement pourquoi ils ont créé ce fil là essentiellement pour ça et qu'il y a un rôle pour ça maintenant il y a une autre explication pourquoi les chapeaux il y a un problème pas un problème de OEL parce que les bords du chapeau ils se plient facilement comme ils se plient facilement alors ça n'a pas un digne de OEL d'après certaines définitions et de là ça pose un problème de nouveau sur le streimel et ça pose un problème sur le chapeau Yerushalmi ou la casquette américaine la casquette de Harlem là-bas la grande casquette droite avec un truc si c'est fait si c'est fait pour faire joli donc c'est pas un digne de OEL si c'est fait pour nous protéger du soleil c'est un problème de OEL à ce moment-là et cette casquette-là pose un problème de le porter a priori parce qu'elle est dure en plus les khatrilah pendant Shabbat mais si je vais d'après le deuxième pichat de l'agmara il n'y a pas de problème tout l'essentiel parce que la casquette ne s'envole pas et si elle est bien attachée sur ta tête elle ne s'envole pas il n'y a pas de problème même qu'elle ait un tephar qui ressort jusqu'à là la sugi maintenant on continue imaginez-vous maintenant on parle de Kelim le Kelim il y a une porte qui ferme un ustensile ça peut être une caisse une boîte n'importe quoi et il a deux gongs il y a celui d'en haut et le gong d'en bas d'accord ? alors le gong d'en haut il s'appelle les mâlas le gong d'en bas le tir d'en bas il s'appelle le gong d'en bas il s'appelle tir tartone donc marzirim tir à tartone de la migdash si le tir d'en bas il s'est détaché je peux le remettre dans le bétamigdash arranger ça et refaire entrer la vis pas visser mais refaire entrer le clou dans le bétamigdash avalov amedina mais dans le bétamigdash on interdit de faire que si je te permets ça tu vas permettre autre chose et tu vas utiliser un marteau et tu vas utiliser plein d'autres choses pour pouvoir réparer mais dans le bétamigdash on a dit qu'il n'y a pas un issour de chvut quand il n'y a pas un issour de chvut c'est pour ça que dans le bétamigdash ça doit être réparé celui d'en bas mais si c'est à Elion si c'est le tir d'en haut qui est cassé alors quand là et là-bas ça veut dire là et là-bas ça sort aussi bien dans le bétamigdash que dans pardon dans la médina c'est interdit ça c'est la zvara de Tanakama d'accord qui considère qu'il y a comme il y a comme il y a on est recherché que le bétamigdash quand il n'y a pas quand c'est rien que le gong d'en haut qui tient le gong d'en bas il est ouvert il est cassé tu peux encore la porte elle tient encore et quand la porte elle tient encore elle peut être encore fonctionnelle donc il n'y a pas un problème d'arranger en bas dans le bétamigdash en dehors du bétamigdash mais si le gong d'en haut il est sorti alors là il y a un problème de mettre métakène et comme il y a un problème de métakène et de bonnet donc métakène l'assemblure éthique qui va d'après la zvara de bonnet alors à ce moment là c'est assur par contre le rabiudah il est au mer et l'élyon dans le bétamigdash il n'y a pas les souris des rabbananes donc je peux réparer même le gong d'en haut par contre dans la médina je peux réparer le gong d'en bas et je n'ai pas peur que si je te permets à réparer le gong d'en bas qu'il viendra à réparer le gong d'en haut c'est un des rabbananes mais le des rabbananes il n'y a pas dans le bétamigdash dans le gong d'en bas il n'y a pas un gzera schéma qui va venir après réparer celui d'en haut donc on n'est pas osé on n'est pas osé dans la médina mara tanourabanane tir cheldele tirdele donc le gong d'une porte des shida qui appartient à un shida à une on va dire une petite commode une petite commode teva c'est déjà une armoire migdale c'est quelque chose d'un peu plus important et c'est pas rattaché à la terre que ce soit bien clair c'est des ustensiles bamigdash marzirine dans le migdash on a le droit de remettre le clou en question ou ma médina dohakim c'est quoi dohakim c'est que si le clou il est un petit peu sorti je peux le remettre le refaire entrer s'il est entièrement sorti dans la médina j'ai pas le droit de le remettre mais s'il est légèrement ressorti du gong j'ai le droit de l'appuyer pour le remettre à sa place alors que dans le métamigdash même s'il est entièrement sorti j'ai le droit de mettre le pivot le clou là qui tient le tir en question le tir c'est le pivot en vérité dans le métamigdash il est tombé je peux le remettre si il est légèrement sorti je peux le refaire entrer par contre si c'est le tir d'en haut que ça s'est passé là on n'a pas marzir c'est-à-dire que si c'est tombé après je n'ai pas le droit de le remettre pourquoi ? et que de peur que tu vas le faire rentrer de force tu vas prendre un marteau et tu vas commencer à taper pour le faire entrer de force et si tu vas t'amuser à le faire entrer de force tu vas être là-dessus par contre le trou c'est comme un trou d'ébou ou c'est aussi une forme de trou ce sont des petites armoires qui sont collées au parterre parce que les deux bords et yatia sont des choses qui sont rattachées à la terre yatia c'est comme une petite chambre de côté mais c'est une petite armoire qui est rattachée à la terre qui est derrière la maison tout ça pourquoi ? parce que comme c'est rattaché à la terre alors yeshboné bekarka comme yeshboné bekarka donc tu ne peux pas remettre le tir de ces petites armoires-là qui sont rattachées à la terre qui sont derrière l'appartement ou que le trou ou remettre par exemple dans l'égout tu n'as pas besoin de le mettre et dans la lakassé s'il n'y a pas un bethiyad s'il n'y a pas une manche pour pouvoir lever le truc alors la bouche d'égout alors tu n'as pas besoin de remettre la bouche d'égout si tu as une manche pour pouvoir le mettre donc c'est fait pour être enlevé et remettre alors là il n'y a pas de problème et là on parle que il n'y a pas de manche c'est pour ça que c'est assourd maintenant on va parler de quelqu'un qui a un pansement et que le pansement il tombe et n'oublions pas que dans le beth amigdash un koen pour travailler il avait besoin d'avoir Yoram je ne sais pas si tu t'en rappelles mais en le beth amigdash pour travailler il faut qu'il n'y ait pas de ratitsa entre tes mains et les ustensiles que tu utilises donc pas de gants pas de pansement pendant le shabbat est-ce que je dois de le remettre ou pas donc marzerim retiab amigdash si j'ai dû enlever le pansement de ma propre initiative pour pouvoir travailler dans le beth amigdash j'ai le droit de le remettre pendant le shabbat le pansement en question avalouma medina mais si je l'ai enlevé intentionnellement en dehors du beth amigdash je n'ai pas le droit de le remettre le pansement et si la blessure elle s'est faite pendant le shabbat et bien entendu on parle d'une blessure de picoch nefesh c'est clair si la blessure elle s'est faite pendant le shabbat aussi bien dans le beth amigdash que le kaviachol dans la maison c'est interdit et c'est un problème de mémaréach et si c'est un problème de mémaréach la grande question que tout le monde demande c'est comment on fait avec des langes d'un bébé parce qu'a priori les langes d'un bébé c'est comme un pansement que je mets les chatrillas pendant le shabbat à un bébé et je mets de la pommade la barre contre une irritation alors comment il y a est-ce qu'il n'y a pas un problème de mémaréach ici réponse comment on fait pour les gens qui sont déjà mariés et qu'on a des enfants la pommade on ne la met pas sur l'enfant mais on la met sur la couche et on ferme et c'est l'enfant quand il bouge qu'il étale la pommade en question on ne la pose pas sur la shabbat on la pose sur la couche on la pose sur la couche là c'est tu fais sabichinou mouklat on la pose sur la couche et comme ça de la couche après ça se mélange sur l'enfant c'est possible qu'il y en a qui permet sur l'enfant en lui-même si tu as vu écrire sur l'enfant dans le shabbat c'est comme ça qu'on propose de faire maintenant j'ai donc un pansement pirecha qui est sorti d'en-dessus de la maca du coup j'ai droit de la remettre à sa place là c'est la couche la pirecha elle est sortie de la maca je peux la remettre elle n'est pas tombée elle n'est pas encore pirecha c'est rien que c'est éloigné de l'appeler en question j'ai droit de la remettre si elle a glissé vers le bas je la glisse vers le haut si elle a glissé vers le haut je la remets vers le bas donc j'ai le droit de déplacer le pansement sur la plaie en question maintenant si j'ai besoin si je veux mettre un petit peu de pommade vous avez besoin un petit peu de nettoyer la plaie je dévoile légèrement le pansement je nettoie je mets ce que j'ai besoin de mettre comme pommade si j'ai besoin de mettre et après je remets le pansement je dévoile un peu le pansement de l'autre côté je mets ma pommade je nettoie ce que j'ai besoin de nettoyer et je remets mon pansement. Mais une chose est sûre, c'est que je n'enlève jamais entièrement mon pansement. Ça veut dire qu'il y a un endroit qui est au milieu qui n'est jamais ouvert pendant le Shabbat. Il y a continuellement la frère à viehouda fermée pendant le Shabbat. Donc, il redévoile une partie du pansement et il nettoie le Piyamaka. Il nettoie le Piyamaka. Attention, il nettoie le Piyamaka. Donc, tu n'étaleras pas la base de la pommade. Parce que tu es ouvert sur le miroir. Le miroir qu'on trouve dans le Piyamaka, rappelez-vous, c'est quand on prenait une peau et qu'on la rendait lisse en enlevant tous les poils de la peau. Pour rendre lisse, cette notion de lisse, ça s'appelle le Marear quand on utilise une matière, en l'occurrence, là, pour rendre lisse. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de mettre de pommade sur les mains que si la pommade s'absorbe dans la peau tout de suite. Si elle s'absorbe tout de suite dans la peau, il n'y a pas de problème. Si elle reste dans la peau et elle rend la peau lisse, alors là, il n'y a pas le droit d'utiliser cette pommade-là. L'alcool gel, ce n'est pas une pommade, tellement. Ça disparaît rapidement, en plus. Ça ne laisse pas de traces. C'est vrai que c'est permis. Il y en a qui veulent dire que le dentifrice, c'est le Marear, parce que ça rend le... ça ramollit un petit peu les enchiques. Mais la khal n'est pas comme ça. L'alcool gel, c'est-à-dire qu'on a vu juste auparavant. C'est-à-dire que dans le cas de l'Aretia, on est mahmir. Si l'Aretia est tombée, je n'ai pas le droit de la remettre. Rappelez-vous de ce qu'on a dit dans Rabbi Yehuda ici, pas de la Mishnah, Rabbi Yehuda de la Vraïta. Rabbi Yehuda, mais... Mais il n'enlève pas entièrement l'Aretia. Il n'enlève pas entièrement l'Aretia. Et tout ce qu'on a parlé ici, que la machloquette entre Rabbi Yehuda et Tanaka, c'est lorsque tu enlevais l'Aretia, qu'il a posé sur un estensile, sur un drap, sur un coussin, sur un lit. Aval, Pyrchal, Gabekarka. Si l'Aretia est tombée par terre, l'Ivra, quoi l'assaut ? Après la prise d'un, tout est assaut. C'est quoi tout est assaut ? Ça s'appelle qu'il lui avait un nouveau pansement. Si c'est tombé par terre, ça s'appelle comme s'il met un nouveau pansement. Ça ressemble un petit peu à Arzara, si vous vous rappelez d'après l'Agmara, que lorsqu'on met la marmite par terre, on n'a plus le droit de la remettre sur la plate. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle une chazara l'Echatrila, sur le feu. Ça s'appelle une chazara l'Echatrila, une sheia l'Echatrila. Et sheia l'Echatrila, on n'a pas le droit de le faire. De même ici, si le pansement est tombé par terre, alors ça s'appelle un nouveau pansement que tu remets. Même si c'est le même pansement que tu remets, ça s'appelle un nouveau pansement que tu mets. Et donc par conséquent, l'Ivra, c'est assaut. C'est assaut pour Chachamim, et c'est assaut aussi pour Abiyouda. Amarmar, Baravashi. Avec Amina, Kameda, Abba. Une fois que j'étais devant papa, le pansement était tombé sur le coussin. Et j'ai vu qu'il l'a remis. Amina, je lui ai posé la question, l'osavar les marres, est-ce que tu ne penses pas, que le mahloket, c'est pirchal gabe kli, que le mahloket, c'est pirchal gabe kli, que le mahloket, c'est pirchal gabe karka assaut. Si ça tombe par terre, c'est assaut. Donc pour Abiyouda, même quand j'ai enlevé le pansement, et il est tombé sur un kli, pour Abiyouda, c'est assaut. Pour Tanaka, c'est permis. Pour Abiyouda, c'est assaut. Et si je me dis à Abiyouda, ton pansement est tombé sur le coussin, comment tu te permets de le remettre, toi, pendant le Shabbat ? J'ai pas entendu. Je suis pas d'accord que l'alakha est comme Abiyouda. Là, je pense plus qu'en Rakhamim, que lorsque le pansement est tombé sur un lit, j'ai le droit de le remettre à sa place. Mais s'il est tombé par terre, je veux bien. Mais s'il est tombé sur un lit, j'ai le droit à un lit, un objet, n'importe quoi, j'ai le droit de remettre mon pansement. Mishnah. Maintenant, imaginez-vous un violon, que la corde du violon saute. D'accord ? La corde du violon saute. Maintenant, il faut réparer ça, parce que dans le Bétamigdash, chanter, ça fait partie de l'Avoda. Ah, donc ça va conclure ? Donc, dans le Bétamigdash, tout ce qui concerne l'Avoda, j'ai le droit de le faire. Chanter, chanter, fait partie de l'Avoda. Oui, mais ça va, c'est chanter avec la guitare ? Avec la guitare et tout, l'orgue, la guitare, tout ce que tu veux. Viendra le Bétamigdash, tu mettra tout le concert, tout l'orchestre. S'il fait l'harmonique de Tel Aviv, sera présente au Bétamigdash. Il jouera de la musique avec les chanteurs qui les accompagneront. Puisque tout le problème de jouer de la musique, c'est rien qu'un problème des Rabbanais. Le problème, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'une des cordes, ping, saute. Qu'est-ce qu'on fait ? On a le droit de réparer ou pas ? Maintenant, réparer, ça, il saute de l'oreille, ça. Mais dans le Bétamigdash, puisque j'ai besoin de ça pour la Bouddha des Corbanotes, donc j'ai le droit de réparer les cordes du violon. Donc, mais ça, bien entendu, en dehors du territoire, en dehors du Bétamigdash, non. Mais si maintenant, le violon, dès le départ, avant Shabbat, il lui manque une corde, pendant Shabbat, je ne peux pas réparer la corde. Maintenant, donc, je n'ai pas le droit de réparer. Si c'était bien et ça s'est cassé, j'ai le droit de réparer. Je n'ai pas le droit de réparer. Comment tu peux me dire que j'ai le droit dans le Bétamigdash ? Pourtant, il y a marqué une corde d'un violon qui a cassé. Je ne fais pas un nœud, mais je fais un nœud papillon. Donc, ça veut dire que je fais un Kaisur d'Arabana, ce n'est pas un Kaisur d'Oraïta. L'autre Mishnanou nous permet de faire ma masse à Kaisur d'Oraïta. L'Okaashia répond, il n'y a pas de Koushia. Il n'y a pas de Koushia. Celui qui me dit que j'ai le droit que j'ai le droit d'attacher notre Mishnanou, ça va être d'après Abri Lézer. Pourquoi ? Parce que les rabbis Lézer meurent de marcher les mitzvahs et donc marcher les mitzvahs, j'ai le droit de le faire pendant le Shabbat. Alors, à ce moment-là, le Dochim est au Shabbat. La gloire demande, Koshra, le Dochim est au Shabbat, donc Koshra, j'ai le droit de faire le nœud avec. Ça, c'est la sévara de Rabbi Lézer. Maintenant, le Rabbanan déhamré un Dochim. Et d'après, le Rabbanan qui a dit un Dochim, je dois faire une Aniva. Je n'ai pas Dochim Shabbat. Marcher les mitzvahs, ce n'est pas Dochim Shabbat, c'est pour ça que je fais une Aniva. Ça, c'est la première explication. Mais cette explication ne tient pas la route. Pourquoi ? Parce que si on part du principe que la machloquette va dépendre est-ce que marcher les mitzvahs, j'ai le droit pendant le Shabbat ou je n'ai pas le droit pendant le Shabbat de le faire, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a vu dans la Mishnah ? Que si ça a cassé pendant le Shabbat, j'ai le droit de réparer. Mais si le violon était abîmé déjà avant le Shabbat, donc l'Echatrila, je n'ai pas le droit. Aussi notre Mishnah va d'après Rabbi Lézer qui dit que marcher les mitzvahs, marcher les mitzvahs, j'ai le droit de le faire pendant le Shabbat, donc j'aurai le droit de réparer un violon l'Echatrila pendant le Shabbat. Il ne fallait pas attendre que la corde se casse pendant le Shabbat, même s'il était déjà cassé avant le Shabbat, il n'y a pas le droit de réparer pendant le Shabbat. Donc la Mishnah demande, « I Rabi Lézer » même l'Echatrila, tout le monde lui permet. Il a la loka, il a qui a raison. Ce n'est pas le Makhloket, ce n'est pas Rabbi Lézer et Chachamim, il a « Ha Rabi Yehuda » et « Ha Rabbanan ». La Makhloket, c'est où Rabbi Yehuda et Rabbanan ? Quel Makhloké Rabbanan ? Je vous rappelle ce qu'on a déjà vu lors de Rabbi Yehuda, qu'une Aniva s'appelle un Keshar. Comme une Aniva s'appelle un Keshar, donc faire une Aniva, ça n'a aucune Nafkamina. Donc comme ça n'a aucune Nafkamina de faire une Aniva, alors autant faire un Keshar normal, puisque Aniva et un Keshar, c'est la même chose. Et j'ai le droit de faire le nœud pendant le Shabbat, puisque c'est l'Etsoré Ha'avodin. Donc autant faire un nœud normal plutôt que faire un nœud d'Aniva. Mais les Chachamim qui considèrent qu'une Aniva, c'est des Rabbanans, ce n'est même pas des Rabbanans, c'est Moutar. Donc même dans le Bet-Amygdash, si je peux éviter le Khilou de Shabbat, j'évite le Khilou de Shabbat. Et donc pour Rabbanan, il te dit qu'il faut faire un Niva, et pour Rabiouda, il te dit qu'il faut faire un Keshar normal. Et pour Rabiouda, il faut faire un Keshar normal. Oui, mais dans le Shridou, je dis Rabbanan, que si tu peux faire sur un truc permis, fais le permis, ne fais pas assaut. Puisque tu peux résoudre le problème avec une Aniva, a priori tu peux résoudre le problème avec une Aniva, tu peux résoudre avec une Aniva, mais si tu n'as pas le moyen et qu'il faut faire un nœud, tu peux faire un nœud. Mais le Khatrila, si tu peux remplacer ça par une Aniva. Alors que pour Rabiouda, une Aniva et un nœud, c'est la même chose. Si c'est la même chose, on t'en fait à nous. C'est pour ça que notre Mishnah va d'après Rabiouda et la Braïta va d'après Rabbanan. Elle va demander de Rabiouda, ce Rabiouda-là, il va d'après quel Svara ? D'après quel Svara, il y va. Et à l'Iba, des Rabi-Lazar, si il lui pense qu'on marcherait le mitzvah comme Rabi-Lazar, il faut le Khatrila n'a mis. Pourquoi d'Afka pendant Shabbat ? Tu peux le faire. Si tu es d'accord avec Rabi-Lazar que marcherait le mitzvah, tu as le droit de le faire même pendant Shabbat. Donc même les Khatrila, tu aurais dû le permettre. Et donc, qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'il va comme Rabbanan. Il va comme Rabbanan. Alors, je ne comprends pas. Il va comme Rabbanan. Et d'un autre côté, il pense que... Je veux dire, il va comme Rabbanan. Et d'un autre côté, il pense que je n'ai pas le droit de faire une Aniva. Une Aniva, c'est comme un Keshir. Alors que Rabbanan te considère qu'une Aniva, ce n'est pas un Keshir. Comment ça marche ? Là, c'est une autre machlokette. Machlokette Rabi-Shimon et Rabbanan. Quelle est la machlokette de Rabi-Shimon et Rabbanan ? Sur quoi ils sont Cholkim ? Que... Que Kabiakholz. Kabiakholz, c'est quelqu'un qui est hybride. Il faut qu'il soit d'accord avec Rabbanan ou d'accord avec Rabi-Lazar. Et que d'un autre côté, il doit être d'accord avec Rabbanan. Comment ça ? A Rabi-Shimon et Rabbanan. Détanya. Comme c'est marqué, Ben-Lévi-Shinifseka-Lonima. Un Ben-Lévi, donc un Lévi, donc sa corde de son kidon, elle a lâché. Koshra, t'as le droit d'en faire un nœud mamache. Le Rabi-Shimon au mer, on va. Le Rabi-Shimon dit tu dois faire un canneu en papillon. Le Rabi-Shimon et Ben-Lazar au mer, af-i-en-a-nishma. Tétakol. Non. Tu fais un nœud papillon, la corde, elle ne donnera pas le même bruit qu'elle devrait donner. On a besoin de musiciens qui savent jouer vraiment du violon comme il faut. Donc, par conséquent, faire une aniva, ça ne va pas servir à grand-chose. Et là, Meshal-Shay-le-Mata veko-ekhme-le-Mala, je fais descendre par le bas et je serre par le haut, donc je fais vraiment un nœud comme il faut. Oh, Meshal-Shay-le-Mala veko-ekhme-le-Mata et Kavir-Khol, maintenant, qu'est-ce qu'on voit d'ici ? Que d'après Rabi-Lazar, ben, d'après Lazare, on peut faire un nœud mamache. D'après le Tanakama, on peut faire un nœud mamache et qui c'est qui fait un truc entre les deux ? C'est Rabi-Shay-monde qui dit que tu dois faire avec un nœud en papillon. Et si tu veux, tu peux dire autrement, tout va d'après Rabanane. C'est-à-dire que si elle est cassée au milieu, là, tu es obligé de faire un nœud comme il faut. Si c'est cassé sur le bord, tu peux faire un nœud en papillon. Il dit on est gosère, je t'interdis, il y en y va, tu dois faire aussi un nœud mamache. Et il y en a qui dit on n'est pas gosère et donc je te permets de faire, non, plus précisément, il y en a qui dit que si je te permets de faire le nœud au milieu comme il faut, alors à ce moment-là, je risque de faire un nœud aussi dans les bords. Alors que dans les bords, je peux faire un nœud comme il faut dans les bords et dans les bords, là, c'est en plus parce que tu peux t'en sortir avec une nœud et il y en a qui dit c'est le gosère que je te permets de faire le nœud au milieu, il n'y a pas de problème comme il faut et je ne suis pas gosère de peur que tu vas faire dans les bords un nœud comme il faut.